Salut à tous et à tous, ici Supercanon, on s'y a appelé ça, hop, un petit coup de Hattenter, ça faisait longtemps, et oui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la saison 1 de Stan & Max, Abraham Lincoln doit mourir, or, je lance toujours le jeu au début, pour que vous ayez toute la scène de présentation et le début, avec ma voix au tout début pour vous présenter, bon, que oui, on a fait 3 épisodes de Sam & Max de la saison 1, il y a eu une petite pause avec Spike Fox, et là, on retourne sur du Sam & Max, c'est facile, épisode 4, donc une nouvelle partie, voulez-vous refaire une partie, oui, voilà. Quatrième épisode, je crois que c'est le meilleur celui-là, personnellement, je trouve celui-là le meilleur. Telltale, c'est GameStop présente. Je ravis, je vais me délecter de vos entrailles, et dévorer vos âmes. Ouais ! Tu sais, Max, en faisant passer cet insecte en douce dans l'exorcisme, tu as eu un coup de chenille. La possession démoniaque, c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Comment ? Oh, commissaire. Euh, non, c'était la tente de Max. Ouais, 14 packs par jour. Qu'est-ce que c'est ? Oui ? Oui ? Non ! Oui ? Nom d'un Saint-Sébastien s'épaumonnant dans un soubaphone dans une nouvelle de Suzanne Santag. On y va ! Laisse-moi deviner, notre copain le démon vient encore d'incendier un monastère. Non, Max, cette fois, nous avons un adversaire encore plus terrible. Le président des États-Unis d'Amérique. Il est devenu fou ! Il promulgue tout un tas de lois insensées. Et ça, c'est nouveau ? Les groupes de niveau fédéral se congratulent toujours avant, pendant et après les événements sportifs. Et ? Il attend aux libertés. Il menace l'environnement. Et avec moi, ça fait deux ! Et il veut introduire l'obligation de faire enregistrer ses armes. Prends les clés. Prends les clés. Il veut toucher à la Constitution. Ça nous avait manqué, hein ? Ah, il m'a manqué ça tous les vies. Allez, elle est relou, mais bon. Je ne peux pas le passer, hein, pour ceux qui se demandent. YOLO ! Sans les mots ! Abraham Lincoln doit mourir. Must die die. Bouk ! Bouk ! Sam, je dois ajouter que nous aurions pu éviter cet horrible accident si tu m'avais laissé conduire ! Il a défoncé là ! Nous aurions pu éviter cet horrible accident si tu m'avais pas sauté dessus en hurlant des martiens, des martiens, et en tirant par la portière. Je te jure que cette femme le ressemblait ! Et nous voilà dans les jardins de la Maison Blanche. Allons faire sa fête à ce soi-disant, commandant en chef ! Et nous voilà aux Etats-Unis. Un gant-bop. Direct, on commence par à ramasser le gant-bop. Hé, le gant que j'avais perdu ! Toujours au dernier endroit où l'on cherche contre... Au moins, il avait le sens des priorités. Merci de ne pas nourrir le sous-marin. Ça mange quoi un sous-marin d'abord ? Rien, tu n'écoutais pas ? Ne pas nourrir le sous-marin. Périscope ! Piscine de la Maison Blanche. Le Cire du Monde. Ah, il y a un qui mis dedans. Jimmy ? Oh, super ! Qu'est-ce que vous fichez là, les gars ? Oh, on sauve le monde ! Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis en vacances à la Maison Blanche, et j'ai besoin de calme. À ce propos, dégagez ! Ah oui. Ça serait même pas drôle. Oh, ça serait même pas drôle. Oh oui, au passage, il y a... Eh, ce téléphone ne prend que les dollars à l'effigie de Suzanne Anthony. Ça doit encore être un de ces numéros bidons en 555. Ouais, c'est le 555-1984. Eh, Sam ! Je t'ai déjà dit que j'avais mémorisé Pi à la millième décimale ? C3-1-4-1-5-9-2-6-5-3-5-8-9-7-9... Max, tu as un morceau de papier sur toi ? Tu veux noter le numéro de téléphone ? Je me souviens du numéro. Je veux seulement me faire une note pour pas oublier de t'étouffer dans ton sommeil. Ah bon, allez-y. Je finis de rigoler. Écartez-vous, mon vieux. Police freelance. Un instant, monsieur. Papa ours, ici Siphon. On a peut-être un problème à la porte principale. J'ai en face de moi un chien et un... lapin. Ils essayent d'accéder au BO. Terminé. Siphon ? Oui, c'est négatif pour les autorisations d'accès, monsieur. Je vais vous demander de bien vouloir quitter la Maison Blanche. Doggy, daddy, ici Canon Fou. Demande permission de me râver ce cave. Terminé. Avant d'en venir à la violence physique, Max, essayons d'embobiner ce type grâce à nos esprits acérés et au méandre labyrinthique de notre logique. Ah, de la violence morale ! Bon plan ! Vous avez bien dit que vous vous appeliez Siphon ? C'est un nom de code, monsieur. Je suis leader. Humour des services secrets. Et qui est Papa Ours ? Notre chef de section, il dirige les opérations. Il protège le président. Ah, Siphon ! J'ai pigé ! Vous n'en avez pas assez de garder cette porte ? C'est un boulot gratifiant, monsieur. Je contribue à assurer la sécurité du président. Hé, Siphon ! Je voudrais que vous sentiez ces deux mouchoirs et que vous me disiez dans lequel il y a le plus de chloroformes. En tout de suite, Max. Je veux parler à votre chef. Négatif, monsieur. Il est avec le président. Je veux parler à votre chef. Négatif, monsieur. Il est avec le président. Bon, ça ne marche pas. Laissez-nous entrer, mon vieux. Nous sommes de la police freelance. On est là pour sauver le président. Je croyais qu'on était là pour l'arrêter par tous les moyens ! J'avais l'intention de mettre cette partie-là, Max. Dans tous les cas, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Les ordres. Sérieusement, mon gars, c'est un cas d'urgence nationale. Négatif, monsieur. Ça va être plus dur que je le pensais d'embobiner ce type. J'ai entendu, monsieur. Et c'est impossible. Hé, c'est pas juste. Il n'est pas censé écouter nos apartés. Ça fait partie du métier, monsieur. Rapporter tous apartés, soliloques, MS basse aux autorités compétentes. Bon sang de bois, ils ont pensé à tout ! Nous sommes les meilleures équipes de sécurité au monde. Et tout ce que vous faites, vous gardez cette porte ? C'est mon poste principal, monsieur. Je vais penser à un nombre entre 1 et 100. Essayez de le deviner, et pendant ce temps-là, je vais vous jeter des poids de plus en plus lourds sur la tête ! C'est quoi, votre deuxième poste ? Ça dépend. Réceptionniste, maintenance, jardinage, relations publiques. Les relations publiques ? J'aime le contact humain, monsieur. Ils vous font faire des petits boulots ? Restrictions budgétaires, la loi de 2003 sur la réduction des personnels de l'administration. Des lunettes de soleil, Val-Cher. Hé, Siphon, à votre avis, comme ça, il faudrait quelle taille de seringue pour vous injecter une bonne dose de produits soporifiques ? Vous avez le temps de faire tout ça, et de garder cette porte ? Je fais en sorte de l'avoir, monsieur, c'est simple. Ça commence à bien faire. Papa ours, ici Siphon. Les intrus quittent la zone 4. On l'air mécontent. Je reste sur le qui-vive. Terminé. On pourrait le faire tomber et le battre avec des sacs poubelles remplis de déchets jusqu'à ce qu'ils se sauvent en pleurant. C'est un temps, mais ces types des services secrets sont rancuniers. Je peux toujours le frapper. C'est bon. Ce serait même pas drôle. N'a pas peur quand je tire dessus ? N'a pas peur. Il y a toujours quoi à faire, hein ? Toutefois, il t'ai... Ok, voilà ce qu'il a dit. Éloignez-vous de cette porte, s'il vous plaît. Yes, on va les ordres à ce moment. Merci. La voiture blanche, des décorations de Noël, des barbecues... Tout ce qu'il faut pour rénover, décorer et incendier le tout accidentellement. Mais t'es armé, c'est-à-dire. Espace à louer. Pour les affichages publicitaires sur ce bâtiment, veuillez contacter le bureau de comptabilité de crise. Oh, super ! On le fait, Sam, s'il te plaît ? On verra, petit. L'attaque d'agents chagrées armées, c'est une des principales causes de mortalité. J'ai eu les tabourets. On dirait une créature de l'espace, prête à dévorer l'infortuné qui viendra s'asseoir du dessus. Dès le début, je ne me souviens même plus de ce qu'il faut faire. J'aime ça les tabourets. J'aime ça les tabourets. J'ai dû omettre un détail. Est-ce que je peux déjà m'en aller ? Où on va, Sam ? On retourne au bureau. Je conduis ! Moi, vivant ? Jamais. Exactement ! On va faire un tour, on va regarder ce qu'il faut faire. Bon. C'est un moment qu'on n'est pas allé chez Boscou. Bon, on va aller chez Sybille d'abord. On va voir s'il y a... Il y a quelque chose à faire. C'est vrai que là, pour le moment, bon, bah... On a un gant. Alors, Sybille, quoi de neuf dans le monde du zapping professionnel permanent ? Salut, les gars. Je suis très contente. J'ai trouvé le métier idéal. Sans blague. C'est vrai. Moi, Sybille, pandémique, j'ai ouvert une agence matrimoniale. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'une remarque de genre allait tomber. C'est un service de rencontre, Max. Je me suis dit que si une jeune femme telle que moi, ayant réussi dans la vie, avait tant de mal à trouver l'âme sœur, alors plein de personnes devaient être dans cette situation. Tu trouves pas de petite amie ? Tu as du mal à trouver l'âme sœur. Si tu savais. On dirait que tous les types que je rencontre sont des ringards finis. Oh, sans t'offenser. Pas de problème. Hey ! Ou alors, ils sont limite psychopathes. Sans t'offenser. Pas de problème ! Ce sont les cas limites dont tu dois te méfier. Les cas limites. Quel genre d'homme cherches-tu ? Quel genre d'homme cherches-tu ? Eh bien, en fait, des hommes mûrs. J'adore les hommes qui ont vécu. Oh, et grand. Et distingué. Et il devra avoir de l'expérience. D'accord, tu en as assez dit. Oui, je veux bien sortir avec toi, Sybille. Je croyais qu'elle parlait de moi. Tu pourrais nous trouver quelqu'un, tous les deux ? Sérieusement ? Je veux dire, oui, pourquoi pas ? On a vu des choses plus étranges. Enfin, je crois. Sans doute. Quelque part. Je vais faire comme si je n'étais pas offensé. Que doit-on faire ? C'est facile. Il suffit de remplir un dossier. Entrer dépôt d'un prix. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Rien d'extraordinaire. Tes qualités, le genre de personnes que tu souhaites rencontrer. Quelqu'un avec des crochets à la place des mains ! Quand tu as fini, je rentre le dossier dans l'ordinateur, qui analyse ensuite ta matrice de personnalité, suivant 15 critères de compatibilité. Je n'ai pas de matrice de personnalité. J'ai un gros vecteur de personnalité. Quand on a trouvé quelqu'un, tu appelles la personne et vous convenez d'un rendez-vous. Laissez-moi vous aider. Dites-moi vos qualités et ce que vous recherchez chez une partenaire. Ça, vaut mieux faire ça quand on aura trouvé le... C'est suffisant. Je vais rentrer vos dossiers dans l'ordinateur. Et voilà ! Max, la machine dit que ton âme sœur est... Des yeux laser cybernétiques ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Voilà qui est intéressant. Ça dit que ton âme sœur, c'est Sam. C'est perturbant. Et pourtant pas tout à fait surprenant. Et Sam, ton âme sœur est... Elle suspens ! Max. Et voilà encore un coup fatal porté au concept d'un... Ça veut dire quand même que les deux congues... Et si on décidait de ne plus jamais reparler de ça ? Et l'on sera jamais capable, petit. Ça veut dire quand même que les deux... Bientôt, Sybille ! Songe et... Je dis rien. Un chien et un lapin. Bref. On a vu pire. Bon. Donc ça, c'est pour plus tard. Mais ça n'aide pas pour notre problème de garde de sécurité. C'est qu'il se casse les couilles, là. Bon, on va voir Bosco, si ça se trouve, lui, il a la solution. Mais ce serait con d'utiliser une soluce ! Ah ! Il est dessus tout à l'heure, lui. Oh, regarde, Max. C'est Hug Bliss, notre gourou allumé préféré. Bonjour ! Je m'appelle Hug Bliss. Je veux acheter quelque chose. Prends ma carte de crédit. Mets-moi sur ta mailing list. Euh, je peux recruter des gens ? Max, normalement, le syndrome de Stockholm, ça met plusieurs jours à se développer. On n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'une célébrité comme toi fait par chez nous, Hug ? Eh bien, je réponds la bonne nouvelle à propos de la... Prismatologie ! La magie et la science du déblocage de l'harmonie des couleurs pour une révolution holistique du bien-être personnel et relationnel ? Désormais traduit en 15 000 langues, y compris l'espérantant. Hourra et allez ! Hourra ! On a déjà vendu beaucoup. Ça se vend bien. Se vendre ? L'imagination n'a pas de prix. On ne peut pas vendre les merveilles de la rêverie ou le rire d'un enfant. C'est vrai, j'ai essayé. Et ça se vend bien ? Se vendre ? C'est vrai, j'ai essayé. De quoi parle ton livre, déjà ? Emetix, le manuel du bonheur multicolore ? Ça parle de tout ! Et de rien à la fois ! C'est quoi ce grand n'importe quoi prismatologique ? C'est l'ouverture totale de l'esprit du corps et de l'âme dans un arc-en-ciel de pure félicité ! Ça a l'air trop bien ! Et comment on y parvient ? Ok, il suffit de se concentrer sur l'orange qui est au cœur de ton esprit. Ok, non, attends ! Ok, c'est bon ! De faire glisser ta conscience vers l'ultra-violet. J'y suis ! De la mêler à l'indigo de ton imagination. Ça ne veut rien dire. Et de tout laisser glisser sur l'arc-en-ciel de tes espoirs et de tes rêves. Waouh ! J'aurais jamais cru que c'était aussi faci... Comment tu fais pour durer ? Comment tu fais pour durer ? C'est grâce aux économiques d'échelle et à la livraison gratuite. On peut se faire livrer gratuitement toutes les couleurs chez soi, gratuitement ! Je ne comprends pas ! Dommage, j'aurais aimé qu'on le lit. Fait nous un tour de magie, Hug. La magie est facile quand les couleurs de son âme... Eh d'accord, moins de blabla et plus de magie. D'accord. Et si... Je disparaissais ! Eh ben tes facultés pour lire l'esprit fonctionnent toujours. En effet ! Regardez-moi disparaître ! Sauf que vous ne pourrez plus voir ! Puisque j'aurais disparu ! Eh, un panneau de livraison gratuite ! Le panneau n'est pas gratuit, mais... Mon livre l'est, lui ! Ah oui, oui, oui ! Alors ça, c'est pour appris ! Salut, Hug ! Bonjour ! Je m'appelle Agless ! Tu peux disparaître ton coffre ! Tu peux encore le faire ? J'aimerais découvrir comme tu y arrives ! C'est facile, Sam ! Je prends toutes les couleurs de mon environnement ! J'en fais... Gros ! C'est bon, je voulais seulement être poli ! Je me fiche de savoir comment tu fais ! Maman ! Allez, le panneau ! Salut la compagnie ! Eh, un panneau de livraison gratuite ! On lui a fourré son panneau ! Bon allez, on va chez Bosco et on va s'arrêter là, je vais regarder... Ah ben Purcell est attaqué par deux singes ! Ok, le créateur du... Purcell, ouais, Sam Purcell, celui qui a créé... Sarine Wax ! C'est quoi de neuf, Bosco ? Ah, bonjour, camarade chien ! Camarade lapin ! J'ai du mal à cerner son accent cette fois ! C'est Québécois ? Où allons, peut-être ? Hmm... Ça m'a l'air vaguement slave ! Genre tchèque ou polonais ! Ah-ha ! Camarade Maximilien a fait de très bonnes blagues à moi ! Je m'appelle Vladimir Iliévitch Boscorovski-Philosandwich ! Propriétaire russe du glorieux entrepôt plorétarien ! Pôle ! Non ! Mais je referme ma vie en Amérique ! Pays que j'aime ! Un russe, il va... C'est pas un russe, c'est surtout un... Pourquoi tu te déguisais en russe ? Et le bloc soviétique, Bosco ? C'est tout naturel, camarade ! Je travaillais avec un gouvernement américain dans l'esprit de glasnost ! Ils savent, ils savent ! Qui sait quoi ? Les fédéraux, Borsan ! L'oncle Sam ! Le gouvernement nous surveille tout le temps ! Mais... Alors, c'est pour ça que je sens toujours une présence pesante en dehors de mon champ de vision qui observe et juge mes moindres gestes ! Pourquoi tu me regardes ? Non, ça c'est moi, Max ! Pourquoi est-ce que le gouvernement t'espioderait, Bosco ? Je sais pas ! Peut-être parce que j'en sais trop ! Euh... Allez, fais comme si, Max ! Mais je repartirais à zéro dans l'Amérique ! Que j'aime ! Inutile de viser ma personne ! As-tu quelque chose pour te protéger ? J'imagine que t'as encore un projet hyper compliqué pour te protéger les fédéraux ! C'est le peuple, camarade ! Les travailleurs vont renverser ce régime fasciste ! Et nous, les feignants ? Tout le monde bienvenu ! Jour venir où tous les prolétariats s'unira pour renverser l'administration corrompue ! Nous serons dizaines de millions dans le pays ! Ça en fait des bolcheviques ! Ha ! Non ! C'est la vérité ! Et en plus, je travaille à un système de défense de satellites transmissiles ! What ? Un système de missiles satellisés ? Ça fait pas un peu excessif ? Yet ! Tovaritch ! Nous serons foils comme ours contre-attaque ! Je travaille à améliorer le SDABT numéro dos ! Ton système anti-livraison ? C'est ça ! Il était déjà programmé pour empêcher les gens de livrer des marchandises à mon magasin ! Il suffit que je remplace Petit Poids par Missile Intercontinental dans la base de données ! Alors n'importe qui peut livrer des petits pois dans ton magasin sans craindre des représailles ? C'est Petit Prix pour liberté ! On veut faire des courses ! Ah ! Entreprise privée être mal nécessaire ! Qu'est-ce que t'as ? Invention très exceptionnelle, camarade ! Très utile pour... Comment vous dites ? Interroger ! Interroger ! C'est sérum de vérité ! Un rang facile, plus difficile... Comment on dit ? Interrogatoire ! Interrogatoire ! Un sérum de vérité ? T'as encore un de tes gadgets bidons hors de prix ? Ou est-ce que ça marche vraiment ? Les deux ! Enlève inhibition de n'importe qui et dire... Comment on dit ? Entière et totale vérité ! Ton accent est nul ! Hé ! Regarde ! Ça marche déjà ! Donne-nous un sérum de vérité, camarade Boscovitch ! Bien ! Le prix est de 867,53 roubles ! En vrai argent, ça fait combien ? 100 millions de dollars ! Je crois que le taux de change n'est pas bon, Boscovorsky ! Chute du mur de Berlin apporte grande puissance à notre économie ! Pas un peu cher pour du sérum de vérité ? C'est une affaire ! Ça marche vraiment alors que je ne l'ai même pas encore essayé ! Sam, ce matin, j'ai utilisé ta brosse à dents ! Résultat garanti ! Je m'en suis servi pour me nettoyer les oreilles ! Oh, ça fait un bien fou ! Et puis, j'ai besoin de l'argent pour terminer mon système de défense satellite ! J'avais besoin de me nettoyer les oreilles parce que j'avais été fouillé ! Ok, j'en ai assez entendu ! As-tu des pommes de terre ayant la forme de seins ? Miettes ! As-tu des boules à neige du Vortex mystérieux ? Miettes ! Miettes ! As-tu des céréales spéciales caca ? Miettes ! Spéciales ! As-tu un dictionnaire de rimes en Tagalog ? Miettes ! As-tu des cagoules à merguez ? Ah, on a reçu un lot cette semaine ! Je vais voir ! Oh, mon dieu ! Attends ! Tu as dit cagoules à merguez ? J'avais compris couverture Navarro moi ! Miettes ! Miettes ! As-tu des couvertures Navarro ? Miettes ! Miettes ! As-tu des pommes de terre ayant la forme de seins ? Miettes ! On a fait le tour ! Rien pour l'instant ! Il y a comme une odeur de haine rance ici ! C'est comme une soupe de caleçons trempés de sueur et de choux additionnés de soufre ! Hé, moins fort les gars ! Vous faites peur aux clients ! Quel autre client ! Quel autre client ! Il n'y a jamais personne d'autre que nous ici ! Quoi ? Je veux dire de très bonne chose ! Marchandises restaient toujours disponibles ! Venir ici, c'est comme d'aller voir un vieux copain ! Les boîtes de céréales datent d'avant la première guerre mondiale ! J'ai gravé nos initiales dans une saucisse ! Comme ça, on restera amis pour la vie, Sam ! Par mon taquant, le dernier nettoyage de ta rôtissoire ? Pas besoin nettoyer ! Mais ajoute goût authentique à un bon souci ! A plus tard, Bosco ! Non, pas Bosco ici, camarade ! Seulement, loyal travailleur Boskorovski qui n'est pas du tout menace pour glorieux gouvernement américain ! Je n'espionne pas Bosco ! Je n'espionne pas Bosco ! On a un accord ! Vous comprenez ça ? Chef ! Oui ! Chef ! Hum ! Je n'espionne pas Bosco ! Bon, Bosco, ça faisait un moment que j'ai... Hey ! Aaaaaaah ! Ça suffit ! Attention ! C'est parfois tentant, mais je l'aime bien, ce coup-là ! Ah ! Cosez ça ! Mais qu'est-ce que vous faites ? On voit le... On voit le gars ! C'est un malade ! Il va tous nous tuer ! Nous signez notre arrêt de mort ! On voit les cas de la base ! Si je me déplace ! Il a une arme ! Et il ne sait pas s'en servir ! Pourquoi j'ai démonté mon SD-RVT ? Ah, ça me fera toujours rire ! Ouiiii ! Fin allégé ! C'est du vrai polystyrène ! Non, du polystyrène artificiel ! Ah ! Du polystyrène, les mecs ! Bon, bah... Du coup, ça ne m'a pas avancé, cette histoire ! Euh... Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode de cette vidéo ! C'est un Edmax ! Je n'aurais rien fait ! Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec le garde ! J'ai jamais su, en fait ! Ouiiii ! Nouveau chewing-gum ! La forme d'un chewing-gum, mais en plastique non comestible ! Trempez vos amis ! Embêtez vos mamies ! Donc euh... Bon, on a piqué euh... Ça, 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 je m'en souviens, c'est pour euh... C'est pour la... C'est pas un autre moment du jeu ! Et je me souviens plus exactement quand c'est ça ! Je me souviens d'argument de certains trucs où là... Autant, euh... Autant continuer... Dans la catégorie, euh... On veut des trucs ! Valé-moi tout ce que vous avez ! Nouveau slogan de recrutement de l'armée ! Ah, il est mieux que l'ancien ! Alors, Mauviette ! Tu veux appeler ta mère, maintenant ? Apparemment, ils ont fait des coupes dans le budget col de l'armée ! Ça, c'est pour euh... Quel putain dans le jeu ! Un match de catch professionnel, ça te dit ? Je l'ai déjà vu ! Ha ! Je l'ai déjà vu ! Ah, enfoiré ! Donc, je sais pas ce qu'il faut faire ! Donc, je regarderai vite fait, euh... Pour le garde ! Donc, les gens vont s'arrêter là pour cet épisode ! J'espère que le retour de Sam & Max, euh... Après, euh... Spy Fox, pendant deux semaines, vous aura plu ! On va se retrouver bientôt pour l'épisode 2 ! Donc, d'ici la porte, allez-vous bien ! C'était Super Arcana ! A vous les studios !